Sous-titrage Société Radio-Canada Une expo underground, hey ! Un chanteur pointu et tendre en live, un mix originel avec Cassius, c'est parti ! L'interview de l'éléphant Ludopin nous a quittés, il est désormais québécois avec l'accent et tout le tralala. Il sort tout naturellement Paris-Montréal, interview en doudoune et acoustique accompagné de ses nouveaux copains, Navey Confiche et Matt Vézio. C'est chaud, tabernacle ! Ludopin dans l'éléphant effervescent, tu es venu avec ton band ? Oui, mon band ! Paris-Montréal, c'est putain de tabernacle, c'est la version injurieuse. Je dis encore du coup, eux ils capotent, je dis je capote. Je le dis ici, je dis fermé, mais c'est vrai qu'à ma blonde, je dis « as-tu barré les portes ? » Bon ben voilà, ça y est, on l'a perdu. Mais non, mais c'est beau. On t'a découvert sur Nova avec Trois Secondes, qui est devenu un tube international. Même universel, je crois. Grâce auquel tu prends des jets privés pour aller entre Paris et Montréal. J'en ai même acheté un. Oui, voilà. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ta manière d'écrire, dans ta manière d'envisager la musique depuis ce premier single où tu étais encore frais et jeune ? À Montréal, je pense que ce qui a été cool, et puis c'est le voyage qui fait ça, c'est de changer de pays, c'est que j'ai comme réappris à faire de la musique autrement. Je suis reparti avec les bases que j'avais, la façon dont je bricolais mes chansons. Mais je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de m'entourer tout de suite et essayer de travailler avec des gens pour que... J'avais vraiment le souci que le live et le studio soient plus entremêlés, en fin de compte. Et c'est pas que ça soit la même chose, mais qu'il y ait un fil conducteur entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai vite travaillé avec des gens, j'ai essayé de rencontrer un maximum de gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Navey Confie, qui est assis là-bas, avec qui j'ai enregistré mon album. Navey Confie ! Et Mathieu Béziot, qui joue Les Batteries aussi sur l'album. Et je croyais en avoir fait le tour, pour toujours mon amour. Oui, je croyais en avoir fait le tour, mais ce n'était qu'un recours. Si j'en abuse, et que je muse, au gré du vent, pertinemment. Si le déluge ne se conjugue que sans accent, c'est redondant. J'ai eu l'impression que quand je faisais écouter ça, là-bas, on ne me demandait pas, c'est de la chanson, c'est quoi ? On me disait juste, ok, il y en a déjà plein. Ils n'avaient confie ces albums, c'est ça. Il y a quand même des siminitudes, donc j'ai trouvé des gens qui ont embarqué dans le projet, comme on dit là-bas. Parce que ça leur parlait, et puis ça a été super simple de monter un groupe. Maintenant, on est quatre sur scène, là-bas. Et on a l'impression que tu t'es beaucoup lâché avec ce disque. Oui, déjà, toutes ces années, depuis trois secondes, j'ai fait quand même beaucoup de live. Et ça m'a appris à chanter et décomplexé aussi énormément. Et en fait, à Montréal, j'ai aussi trouvé cette façon d'appréhender la voix de manière peut-être plus naturelle, moins cérébrale. Et puis de se dire que c'est toujours l'intention qui compte, c'est toujours l'état dans lequel on est qu'il faut laisser transparaître. Et en fait, à Montréal, tout le monde chante et tout le monde chante bien. Et tous les musiciens aussi. En masse, oui. Et ça, c'est hyper agréable et ça apporte. Et avec Navey Confi, on a vachement travaillé aussi ça, les harmonies vocales. Parce que lui, il est complètement fouillé de ça, il n'arrête pas. Et on a travaillé ça, ce que j'avais jamais fait de manière aussi précise. Si les corps s'étreignent, a dénu la peine. Je comblerai l'impasse par le temps qui passe. Au bout de nos flemmes, les lumières s'éteignent. Et laisseront la place à l'état de grâce. Si j'en abuse et que je muse au gré du vent, pertinemment. Si le déluge ne se conjugue que sans accent, c'est redondant. Puis ça va de pair avec cette recherche de la mélodie qui a été, je pense, plus importante que sur mon premier album. C'est le souci que ça soit de la mélodie en fin de compte. Qui était toujours peut-être cachée avant dans ce que je faisais. Elle était là, elle était un peu suggérée. Mais là, elle est moins suggérée. Elle est plus affirmée à mon avis. Ça change l'écriture aussi en termes de rythme. Parce que ça, tu as un grand habitué des jeux de sonorité dans l'écriture. Là, on a l'impression que c'est toujours le leitmotiv. Ces jeux de sonorité, ces mots qui répondent à d'autres mots. Le fait de travailler sur les harmonies, ça a dû aussi t'emmener dans cette direction-là, sur l'écriture. J'écris des textes parce que j'aime ces rebonds dans les textes. Moi, j'ai commencé à vouloir écrire des chansons quand j'ai découvert Prévert et Vian. Je pense que ça, ça va me suivre peut-être toute ma vie. Je ne vois pas comment je pourrais devenir vraiment un chanteur narratif qui raconte des histoires. Je pense que je raconte des histoires, mais c'est sûr que c'est plus des histoires d'images, des tableaux d'histoire. Où je dessine tes contours de mon appel au secours Si j'en abuse et que je muse au gré du vent pertinemment Si le déluge ne se conjugue que sans accent, c'est redondant Si j'en abuse et que je muse au gré du vent obstinément Si le déluge ne se conjugue que sans accent, c'est redondant Le disque de l'éléphant 1972, une bande d'adolescents portoricains écoute les Beatles et font la chasse aux dealers, au MAC Et s'interposent dans les rivalités entre gangs Ils font aussi de la très bonne musique Ici, l'unique album des Ghetto Brothers, Power Fuerza, ressorti en grande pompe chez True Fanso Le live de l'éléphant Son dernier album assume tout simplement Il est tout nu, Mathieu Bogart, sans fin presque En live pour l'éléphant et partout en France, en concert en ce moment Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu Si tu as envie, et si tu veux que je veux moi aussi Chérie, si tu cherches moi, si tu veux de l'appui, si tu veux du poids Si tu veux que la nuit, je me mets sur toi, oui, si tu veux qu'avec toi, je crie Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie Chérie, sors de ton trou, montre-moi ta flamme, oui, montre-moi tout Si t'es une femme, montre-moi dessous, montre-moi tes charmes, jusqu'au bout Oh oui, donne-moi ton goût, moi, que tu affame, donne-moi ton cou Si tu veux que je brame, mets-toi à genoux, et range ton arme, tes cailloux Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie Mais toi, c'est que t'as peur du loup, c'est que t'as peur que je t'abois, tu as peur à vous Tu crois que le loup c'est moi, tu as peur du cou, tu crois que la proie, c'est toi, c'est tout Mais moi, moi je suis né où ? Je suis pas né dans les bois, je suis né dans les choux Juste à côté de toi, range ton fusil, moi je veux que tu veux toi aussi Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie Nova M Pour la seconde fois, le musée de la Halle Saint-Pierre à Paris Ouvre ses portes à tous les uluberlus de l'art underground d'ici et d'ailleurs Pour l'exposition Hey ! Moderne art et pop culture De l'art moderne contemporain, mais surtout de l'art vivant A voir jusqu'en août et bientôt dans l'éléphant Il était Radio Nova On va y revenir, on a une histoire, racontez-le Live and direct, on va Plus entre les jambes On finit comme ça Philips Dar et sa moitié Sonic Boombas Il était 1994, le duo Cassius au platine pour Nova Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les pionniers de la French Touch Un petit clin d'oeil au disant du label Headbanger Une affaire à suivre dans l'éléphant Bye ! Sous-titrage ST' 501